Ici, le principal générique différentiel, c'est la maladie de Hodgkin avec la présence de cellules de Hodgkin. Sinon, tout le reste, vous l'avez bien fait. Vous décrivez d'abord et vous sortez les éléments distinctifs. Qu'est-ce qui fait que cette entité ressemble à un lymphome non-Hoskinien? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un lymphome non-Hoskinien? Vous faites toujours la description, ce qu'ils ont en commun, et vous faites la différence, ce qui les distingue. Alors, le diagnostic éthiologique, effectivement, vous pouvez carrément dire facteur éthiologique. D'accord? Donc, pour respecter le parallélisme, vous pouvez sur le titre mettre aussi éthiologique. Mais dans le discours, vous dites qu'il n'existe pas de cause connue, mais il existe des facteurs incriminés que nous allons voir dans les facteurs éthiologiques. Et ici, vous pouvez ne pas revenir sur l'enquête éthiologique. Vous pouvez directement les citer. Par contre, si c'était un plan diagnostique, vous êtes obligé de dire les facteurs éthiologiques. Vous faites l'enquête en amnistique du mois. Vous dites, on va rechercher ceci à l'interrogatoire. On va rechercher cela à l'examen. On va compléter par des examens complémentaires. Et enfin, on cite les causes. Ici, c'est différent parce que vous avez choisi le plan signe, diagnostic, traitement. Donc, retenez, s'il s'agit d'un plan signe, diagnostic, traitement, les causes, vous les citez. S'il s'agit d'un plan diagnostique, les causes vont être données sous la forme d'enquête éthiologique. Et cette enquête éthiologique commence par l'anamnèse suivie de l'examen physique complété par les examens complémentaires. Et à la fin, maintenant, vous donnez les éthiologies en caractérisant leur particularité. Selon l'enquête éthiologique. Ici, ce n'est pas grave, vous pouvez citer les facteurs éthiologiques seulement. Les facteurs infectieux, vous systématisez. Virus, bactéries, parasites, champignons. Les facteurs iatrogènes, vous mettez tout là-dedans. L'immunosuppression. Les transplantations. Parce que transplantation, c'est un traitement. Donc, vous mettez les iatrogènes, vous mettez tout cela. Les radiations ionisantes, les causes toxiques. Les déficits immunitaires, vous en citez quelques-uns. Par exemple, le syndrome de Husskot-Aldrich. C'est un syndrome pourvoyeur de l'infome. La taxite et l'angiectasie, pareil. C'est une entité pourvoyeuse de l'infome. Les causes secondaires. Les déficits immunitaires, l'infection VIH. Et certaines maladies chroniques graves. Alors, le traitement curatif-réventé, vous l'avez bien dit. Ici, toujours comme dans les leucémies, l'objectif, c'est la rémission, l'amélioration de la qualité de vie, éviter les complications. Donc, vous ne sortez pas de ces trois. En cas de pathologie timorale. Donc, les objectifs, c'est la rémission. D'abord, les buts. Rémission. Cette rémission, lorsqu'elle est durable, elle évolue vers la guérison. C'est l'idéal. Sinon, elle évolue vers des ressources, des récidives ou des complications. D'accord? Et en dehors de cela, maintenant, c'est la qualité de vie. Cela ne sert à rien de traiter un enfant, de le guérir ou de le remettre en rémission et de lui laisser des séquelles définitives. Ou bien d'altérer sa qualité de vie de sorte que l'enfant ne dorme pas. Il passe toute la journée sous les machines. Aujourd'hui, c'est la chimio. Demain, c'est la radiothérapie. Après, demain, c'est la psychothérapie. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tous ces aspects pour avoir une bonne qualité de vie. Et le reste, c'est pareil. L'éducation thérapeutique, l'apaisance psychosociale, l'accompagnement, la surveillance du traitement après. D'accord? Alors, les moyens thérapeutiques, moi, je vous propose, pour les moyens de la chimio-thérapie, en tout cas pour toutes les pathologies tumorales, essayez de les présenter sous forme de tableau. Par exemple, le tableau, vous mettez des colonnes. Là, après les colonnes, vous mettez le nom du médicament. La deuxième, vous mettez la posologie. La troisième, vous mettez la voie d'administration. Et la quatrième, vous mettez les effets secondaires. Donc, cela vous permet de gagner du temps et de faciliter vos révisions. Donc, après, maintenant, les moyens, vous parlez des modalités. Moi, je vous propose de mettre le bilan prétératé dans les modalités. Parce qu'après, vous avez du mal à le classer. Donc, vous mettez les buts, les moyens et les modalités. Et dans les modalités, vous donnez ce qu'il faut faire avant. Le bilan prétératé, il est clinique et paraclinique. Examen, ainsi de suite. Paraclinique, toutes les explorations. S'il y a un foyer infecté, il faut le stériliser. S'il y a une anémie, il faut la corriger. Si l'enfant est parasité, il faut le déparasiter. Il faut une bonne hyperhydratation. Il faut un régime équilibré. Il faut un bon nursing, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, vous donnez vos protocoles. Selon, vous dites que les protocoles varient selon les écoles. Ça, il faut le dire. Si vous donnez plusieurs protocoles, vous n'allez pas utiliser tous les protocoles. Vous utilisez le protocole de là où vous êtes. Mais citez quand même quelques protocoles comme vous l'avez très bien fait. Et vous dites maintenant que c'est fonction des écoles. Et maintenant, vous donnez les autres moyens. Avant les protocoles, vous donnez tous les autres moyens. Là, vous avez un peu mélangé. Vous avez donné les moyens de la chimiothérapie. Ensuite, vous avez donné les protocoles. Et vous êtes revenu pour parler de la radiothérapie, de la greffe. Donc, les moyens, vous les citez. Ensuite, vous faites les protocoles. Et maintenant, là, vous faites la surveillance globale de l'ensemble du traitement de tous les linfos. Et cette surveillance, elle est clinique et paraclinique. Donc là, vous allez surveiller surtout la tolérance, l'observance. Quelle est l'évolution de la masse du moral ? Comment elle évolue ? Est-ce qu'elle diminue de volume ? Est-ce qu'elle est stable ? Est-ce qu'elle augmente de volume ? Est-ce qu'il y a des signes de complications qui apparaissent ? Est-ce qu'on est en rémission ? Est-ce qu'on est en reçut ? Est-ce qu'on est en récidive ? Donc, globalement, le contenu, il est bon. Il suffit juste de faire quelques ajustements. Et vous aurez un cours complet. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça va, vous êtes fatigué ? Pas de questions ? Non, professeure, pas de questions. Voilà, on fait la dernière leçon. Alors, il va rester combien de cours après la maladie de Hodgkin ? Après la maladie de Hodgkin, il restera à cinq cours ? Avec, avec. Il va rester cinq cours ? Cinq cours, oui. D'accord, les cinq cours, on les fera demain. On fait trois le matin et deux l'après-midi, Inch'Allah. D'accord. Allez, on va faire la maladie de Hodgkin et on arrête. Merci.